Bonjour à tous, cette vidéo s'intitule les preuves scientifiques du paradis. En 2001, avant les événements du 11 septembre, au sud-est de l'Inde, la région du Kerala fut arrosée par des pluies de sang. Après analyse d'échantillons, les scientifiques observent des cellules semblables à des globules rouges avec la particularité de ne pas contenir d'ADN. En les exposant à 300 degrés, le comportement de celles-ci correspond aux émissions observées de la galaxie NWC 922 du carré rouge. Nous allons procéder à une analyse prophétique de ces phénomènes sur le support du texte biblique. En effet, la Bible prédit à de nombreuses occurrences l'écroulement des tours de New York. Ensuite, l'Apocalypse nous fait un descriptif de sept fléaux qui vont frapper la terre. Au chapitre 16, le troisième fléau est justement les pluies de sang versées sur les sources et les fleuves. Par après, les actes des apôtres, chapitre 20, verset 28, nous informe que Dieu a racheté son église par son propre sang manifesté en Christ. C'est pour cela que les cellules analysées issues des pluies célestes ne contiennent pas d'ADN, car notre ADN est souillé par le péché. Et enfin, dans l'Apocalypse au chapitre 21, nous avons une parfaite description d'une cité paradisiaque dont la base est carrée sous forme pyramidale et dont la couleur est d'un rouge transparent. Ce qui correspond en tout point à la galaxie du carré rouge. Sur l'image de la galaxie, on a l'impression d'observer une pyramide du haut de sa cime. La Bible nous explique que Satan, imitateur de Dieu, a proposé à l'homme un paradis artificiel et illusoire terrestre. C'est pour cela que les pyramides sont disposées à divers endroits, tandis que Christ nous propose un paradis éternel et céleste. Merci pour votre attention.